Alors, après ce gros succès, tu as disparu, tu es allé où ça ? Et pourquoi ? Pourquoi ? J'étais au Cameroun. D'accord. Oui, j'étais au Cameroun. Et par rapport à mes activités aussi, concernant le social, voilà. Je suis président d'une ONG, j'exerce le cancer du sein, le corps d'utérus, je fais le don du sang, on vient en aide aussi aux personnes vulnérables. Et après la scène, il fallait m'organiser pour pouvoir venir en aide aux personnes vulnérables. Donc, j'avais dû mettre la musique un peu à côté, en stand-by, pour pouvoir mieux m'organiser, pour pouvoir aussi venir en aide aux personnes vulnérables. Donc, je ne pouvais pas gérer les deux ensemble. D'accord. Je ne pouvais pas, donc il fallait mettre l'autre en stand-by et puis faire avancer. Mais pourquoi le choix du pays ? Pourquoi le Cameroun ? Le Cameroun, parce que c'est mon deuxième pays adoptif. Voilà, donc il fallait... Qui t'a adopté là-bas ? Tous les Camerounais. Tous les Camerounais ? Oui. En particulier les femmes ? En particulier, mon parrain et tout, Samuel et tout. D'accord. Oui. Mon parrain... En fait, Moulou, en fait, ton histoire-là, il faut que tu expliques ça bien. Parce que bon, ici, on t'a adopté aussi. Pourquoi tu n'es pas resté dans le pays où on t'a adopté ici aussi ? En fait, tu... Je suis habitué ici. Je voulais changer un peu d'air aussi, tout ça. Maintenant, à quel moment est-ce que tu as devenu ton parrain ? Et comment ça s'est passé ? Et tout... J'étais à l'hôtel. Oui, je ne sais pas c'est quel hôtel. Bon. Non, on ne fait pas l'hôtel. J'étais en chambre d'hôtel et puis... Et toi, arrivé... Ici ? Non, au Cameroun. Au Cameroun ? Oui, j'ai rencontré mon producteur, manager, qui était aussi mon manager, André-Luc Benjamin, que je salue au passage. Mon premier producteur. Luki ? Luki, oui. Merci encore, papa, pour ce gros cœur que tu as pris pour me mettre au... À la lumière. À la lumière, voilà. Et quand il est arrivé, il voulait me rencontrer. Moi, je me reposais. Et il a échangé avec mon producteur, manager. Et il a dit à mon producteur qu'il avait besoin de moi pour sa boîte de nuit, qu'on appelait le Carthios, en ce temps. Le Carthios. Et moi, je n'ai pas pu rencontrer le père. Et il est retourné. Le soir, nous sommes allés jouer dans la boîte. Et c'est là que c'est parti. Tu as joué dans la boîte. Là, il n'a plus la sang. Oui, parce que tu as vraiment duré. Tu as duré au Cameroun. Je salue à même temps Eto'o, fils, qui est le président de la FECA Foot. Big up. Tu as joué là-bas. Et il était là-bas, Eto'o ? Oui, bien sûr. Ozone ? Ça va ? Si tu as joué, tu as joué. Oui, j'ai joué. Mais tu as joué. Oui. Tu as été piqué. Tu as reçu la feuille. Bien sûr. De Eto'o ? Oui. Combien quand ? Waouh. Quand j'ai fini de faire mes comptes, j'étais à 42 millions. 42 millions ? 42 millions ? Quand j'ai fini mes comptes, j'étais à 42 millions. C'est ce que Eto'o t'a donné ? C'est ce que j'ai... Quand j'ai fini... Ça, c'est ce que tu as eu... En une soirée ? En une soirée. Sinon, il y a eu l'âme des nations, c'est ce que tu as déclaré. Oui. Monsieur Samuel Eto'o, la Papouasie serait très heureuse de vous recevoir un jour ici. Vous savez, nous, nous sommes amis à tout le monde. C'est un pays frère. 42 millions, combien ? Quoi ? 42 millions en une soirée. OK, Karina. Je dis ça, toujours est-il que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Et la charité, bien entendu, commence par soi-même. Je crois que cette initiative est bien. Pourquoi est-ce que tu... Non, non, tu mens. Cette initiative est bien. Initiative. Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas... Objection rejetée. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu faire aussi le social dans ton pays ? Est-ce que c'est parce que les gens ne t'ont pas soutenu comme tu as soutenu Eto'o ? Ou bien tu penses que dans ton pays, les gens ne te regardent pas ? Les gens ne font pas vraiment attention à ce que tu fais. D'accord. Merci pour la question. Je pense que tout a débuté ici. C'est ici que j'ai eu l'inspiration. Je suis allé là-bas pour vouloir aussi installer cette même ONG là-bas au Cameroun. Ici, j'ai fait, comment on appelle, Octobre Rose. Nous avons eu une journée de dépistage du cancer du sein à Seguéla. J'ai fait aussi à Sessandra. On a fait aussi à la Gesco. Je suis vu d'un festival. Et en avril 2024, je vais encore reprendre ça ici à Kumasi avec 800 familles. 800, j'ai déjà fait la prescription des familles. Donc on attend maintenant le mot d'ordre du magistrat, du premier magistrat, le père, Bakongo. Voilà, c'est Bakongo pour l'appui institutionnel. Pour pouvoir commencer les démarches de Poudre Courrier et autres. Maintenant, tu es installé au Cameroun. Mais là-bas, tu fais du sozel, tu fais du sozel là-bas. Mais tu es plus au Cameroun. Tu n'as pas eu une doubéi là-bas. Une doubéi. Une doubéi là-bas. Doubéi, tu ne sais pas ce que ça veut dire ? Si, je sais. Ben voilà, on répond. J'ai eu. Tu as eu ? J'ai eu. Tu as ? Oui. Non, c'est passé. Il n'y a plus de doubéi. Bon, allez, on progresse. Voilà, on progresse. Mais pourquoi les gens disent que c'est la galère qui t'a fait quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Cameroun ? La galère ? Oh là là. La galère me fait quitter la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est ici même que j'ai eu le dos à mon parti. Mais je ne sais pas pourquoi ils disent ça, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne devrait pas les écouter alors. Parce que quand tu me vois, tu sens... Qu'est-ce que tu peux leur répondre, donc ? Que ce n'était pas la galère. Je voulais changer d'air. On dit que c'est la femme qui t'a amenée là-bas. Est-ce que nous tous on apprécie ? Non, c'est la musique qui m'amène d'abord. La musique t'a amenée ? Non. La musique t'a amenée d'abord ? La musique d'abord. La musique t'a amenée d'abord et la femme t'a récupérée après ? Non, comment la femme me récupère ? Mais comment, frère ? La femme me récupère que je suis là. La femme me récupère... C'est ça le continent, toujours on vous dit le même, c'est le continent. Voilà, le continent. Non, non, moi, ma part, non. J'ai ma grande-sœur même qui est là-bas depuis 25 ans au Cameroun. Elle a des réalisations, des immeubles là-bas au Cameroun, même ici. Voilà, donc, non, ça ne se fait pas là-bas pour moi. Elle voulait vraiment me... Que tu restes là-bas. Oui, que je reste, mais... Mais après, la femme t'a consolidé ta présence. Non, j'ai eu un enfant avec elle. Mon enfant est en Belgique. Une Camerounaise. Une Camerounaise. Mais c'est la même chose qu'on dit. Mais elle ne m'a pas confisqué au Cameroun. Non, je faisais la navette. La navette. Donc, le continent voulait te garder, mais le monde t'a sauvé. La Côte d'Ivoire, le monde t'a sauvé. La planète. Dis amen, dis amen. Amen. Voilà, c'est comme ça. I can't rain a style. Alors, petit sacro, comment tu juges le Zouglou aujourd'hui ? Pardon ? Comment tu juges le Zouglou aujourd'hui ? Le Zouglou ? Oui, il y a un changement. Ils aiment qu'on parle comme un politicien. Le Zouglou ? Oui, il y a un petit changement. Il y a un changement, mais... C'est quoi le changement ? La nouvelle génération, ça part un peu vite. La musique aussi part un peu vite. C'est ça le changement. Et moins de paroles. Ils parlent moins aujourd'hui dans les tests. Et moi, j'ai bossé, j'ai regardé tout ça. Et je me suis apprêté pour pouvoir... Est-ce que tu as un bon contact avec les artistes Zouglou de la nouvelle génération ? Est-ce qu'ils eux aussi... Vous vous parlez, est-ce que vous vous parlez ? Vous vous croyez ? Oui, oui. Bénédiction, le groupe Bénédiction. Yamongo, Atitokpata. Yamongo, oui. Atitokpata, oui, dans les spectacles, quand on se croise, surtout L'Unique. Je bosse avec L'Unique et Joe le magicien. D'accord. Tu reviens avec un nouveau projet, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, le nouveau projet, c'est concernant mon maxi single.